Allo? Oui, bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir Monsieur, comment ça va? Ça va, c'est Monsieur Soiré de la France. Ah Monsieur Soiré, comment vous allez? Ça va, merci, ça va. Bienvenue, bienvenue, on vous écoute. Partagez, c'est de partager s'il vous plaît, merci. Donc je veux rentrer dans le but du sujet. Premièrement, on l'appelle déjà pour t'encourager, vu que nous ne nous avons pas encore sans chiffre pour nous, donc c'est très important. Si on ne t'encourage pas non plus, ça ne peut pas aller. C'est un travail qui doit occuper tous les kinés inconscients aujourd'hui. Oui, oui, merci. Et puis, nous profitons aussi pour remercier nos docteurs qui nous ramènent des informations qui sont très intéressantes. Merci, merci. Donc, voilà. Alors, autrement, on va rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, je vois que tu parlais des manifestations, la victoire de Facebook et quoi d'autre ? Le comportement honteux de certaines personnes, c'est-à-dire quand les gens ont été arrêtés, ils pensaient qu'ils n'allaient plus sortir, tous ceux qui disaient que c'était méchant, il faut les tuer, il faut les garder en prison, c'est bien fait pour eux. Mais aujourd'hui, les gens commencent à sortir, les mêmes personnes sont là. C'est comme si, voilà, vous voyez quoi. Voilà. Donc, moi, je vais essayer d'intervenir, en tout cas, sur deux ou trois parties assez rapidement. Allez-y. En ce qui concerne, d'abord, je prends le plus important, la victoire de cette, là où tu es toujours focalisé. C'est très important. Aujourd'hui, si nous devons, moi, ce que je propose aujourd'hui ici, devant tout le monde, nous devons même créer des collectifs de réclamation de cette victoire. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous devons manifester à l'extérieur de la victoire. Normalement, on devrait manifester partout où c'est possible. Parce que, en Guinée, c'est restreint. Oui. Le plus que tu sors, on te tue, on prend des hommes élevés en prison, c'est très compliqué. Pour l'instant. Oui. Mais, les guinéens conscients devaient aujourd'hui, pas s'asseoir et observer ça, devaient aujourd'hui créer un collectif de réclamation de cette victoire. Et ça, on sait comment ? En fait, manifester de temps en temps, dans toutes les villes où c'est possible. Ça peut être en Afrique, en France, au Canada, partout où c'est possible. Le faire. Ça, c'est monter au pied du monde que c'est l'eau à gagner et que les guinéens tiennent à cette victoire. Et ça, c'est très important. Oui. Aujourd'hui, je propose à ce qu'ici. Si on ne peut pas le faire avec guiné, le faire avec rien. Bon. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et je vais rajouter juste un petit truc sur ça. Les guinéens, tant que nous serons dans le blabla, ça ne va pas aller. Il faut qu'on se pardonne. Les guinéens, il faut qu'ils comprennent que ça va venir leur enfant. C'est lui. Et qu'on se donne les mains. Tant que nous ne donnerons pas les mains pour avancer, pour réclamer cette victoire, on ne va pas y arriver. Oui. C'est ça, le blabla qui vit. On est divisé, il faut qu'on se donne les mains. Ça commence, mais il faut qu'on aille encore plus loin. C'est tous ceux qui sont en guiné qui subissent ce problème-là. Oui, oui. De façon directe. Voilà. Ça, c'était ma petite idée. C'était qu'aujourd'hui, je demande à tous les guinéens. C'est d'oublier l'histoire des détours, d'oublier l'histoire des différends qui ont existé entre nous et qui existent toujours. S'aimer pour l'avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Et aller dans le sens de la vérité. Il faut réclamer la victoire qui est là. Il ne faut pas laisser l'ultime occasion que nous avons. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu le président Célo dans son discours qu'il fait tous les deux semaines. Maintenant, c'est l'honnêtement. Et ce qu'il a dit, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste au niveau de notre bauxite. Il dit qu'avec les 70 millions de tonnes ou 80 millions de tonnes de bauxite où nous sommes rendis aujourd'hui, c'est près de 100 000 emplois ou 160 000 emplois. Oui, oui. Quelque chose comme ça. Oui, oui. De façon directe et indirecte en Guinée. Tu m'as dit, Marie, si on a 100 000 emplois, c'est traditionnel. Et que les mêmes bauxites-là, normalement, si on s'enformait en quelques jours, nous serons à 10 milliards de dollars. Oui. Et alors qu'aujourd'hui, qu'on est en train de vendre la coxie publique, nous sommes à 3 milliards. Oui. Donc, multiplié par 3, par 4. Et tu m'as dit, là où la Guinée, avec toutes les malheurs qu'on a en Guinée, tout ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'est l'avenir des enfants. Vous dire que c'est cette peur de pique rêve. Bon, je laisse ce sujet-là, ça c'était la victoire. Les manifestations, je te rejoins. C'est en Guinée, si on manifeste pour qu'il y ait les gens, ça a la peine. Parce qu'ils sont prêts à qu'ils sortent là-bas, ils sont armés, et ils sont prêts à qu'ils. Donc, s'il faut faire des manifestations, comme je l'ai dit, les faire à l'extérieur du pays. Dans d'autres pays, au Sénégal, au Mali, où ils vivent, ils ont des problèmes, mais aussi en France, au Canada, je ne sais pas, un peu partout dans le monde. Oui, oui, c'est une très, très bonne idée. Voilà. Donc, moi, je suis le régime d'Actomne. Là, si c'est pour aller encore tuer les Guinéens, en train de donner tout, pour faire son rapport. C'est pour faire leur sacrifice de féticheurs, mon frère. Ce n'est même pas la peine. C'est pour faire leur sacrifice de féticheurs. On peut réclamer la victoire, même en France, parce que c'est un Français. C'est le produit périmé de la France, la saleté de la France. Quand on dit que les Français, la France n'aime pas la Guinée, c'est la preuve. Oui. Parce que ça, c'est un pour un rédégat de la France. Oui. Oui. Celui-là. C'est pour faire Marie, il faut que nous, Africains, qu'on comprenne auquel notre pays n'aimera un autre pays. Chaque pays cherche son intérêt. C'est pour les impérialistes. C'est de Gaulle qui a dit que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de l'intérêt. Et c'est la raison. Donc, c'est ça, en fait. C'est à la Guinée de l'ITD pour avoir sa souveraineté. En fait, la France gagne en Guinée. La France, malgré que c'est comme ça aujourd'hui, ils sont quand même dans l'exploitation militaire. Ils font des rentes à plus qu'il est. Donc, s'ils gagnent, ça nous rapproche. C'est à nous, les Guinées, de comprendre notre souffrance et de changer les choses. Oui, oui. Donc, voilà. Et la troisième, c'était quoi ? Déjà, j'ai oublié le troisième tissu. Oui, les gens qui disent que c'était bien fait pour les gens qui sont en prison. Oui, oui. C'est parce que, ça c'est des inconscients. Oui. Ça c'est des inconscients. Oui. C'est des gens, ce sont ces gens-là qui sont en train de détruire notre pays. Oui, oui. Si c'était eux ou leurs parents ou leurs fils qui étaient en prison, je pense qu'ils ne se seraient pas exprimés de cette façon-là. Mais, ces gens-là, tout ce qu'il faut faire, c'est de les mettre à leur partie, à l'occasion, ou bien de les ignorer. Et puis, aussi, d'essayer aussi de, comment on appelle ça, si jamais l'occasion se présente, ces gens-là, c'est de les étaler, de les mettre devant le public. C'est comme ça que ça peut cesser. Quelqu'un qui fait ça, il faut l'étaler. Il faut dire que ce mec, il est comme ça. Que tout le monde chasse que lui, il est comme ça. Il ne se cache pas. C'est vrai que dans notre cas, il ne se cache pas parce que des fois, c'est des blogueurs, c'est tout ce que tu veux. Et des fois, tu le vois, ils écoutent des messages, ils font des blogs, ils parlent. Donc, voilà. Mais, c'est vraiment des grands hypocrites, inconscients. Et c'est malheureux, quoi. Oui, oui. C'est malheureux. Si Alpha Condé meurt au pouvoir et que ce système-là continue, c'est quelqu'un qui est aussi pourri qu'Alpha Condé qui tiendra. C'est clair, c'est clair. C'est la mauvaise voie, la mauvaise volonté. La mauvaise volonté. Aujourd'hui, c'est ce mot-là que j'ai pour le peuple de Guinée. D'accord. Donc, voilà. Et je te remercie beaucoup. Je te dis bon courage. Merci. Et dès que j'aurai un petit moment, j'interviendrai. Je pense que ce que tu fais là, des fois, les affaires, c'est très intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un peu. Voilà. Donc, si tu peux développer une société qui est un collectif de réclamation de cette victoire, essaie de voir si tu peux faire un débat comme ça. D'accord. C'est très intéressant. D'accord. Je vais le faire. Merci beaucoup. Voilà. Et de manifester ailleurs, même si ce n'est pas un coup, pour exiger le retour de la victoire à qui est en droit. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Marie, je vais te laisser. Je ne veux pas me récoliser. Et puis, portez-vous bien. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Et merci encore. Merci pour ta vie et pour la vie. Merci. Merci. Inch'Allah. Merci. Amine. Donc, ce que le monsieur vient de dire, les gens qui sont contents pour ceux qui étaient en prison et tout, parce que ce n'est pas leur famille. On peut dire ça parce que ce n'est pas leur famille ou pas, mais le problème est que ce sont des gens qui ont des petites âmes. Leur famille ne fera jamais de grandes choses. Les membres de leur famille ne vont jamais faire de grandes choses. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des familles en Guinée qui sont toujours du côté du pouvoir. Ce sont des petites familles. Et c'est ceux-là qu'on appelle les grandes familles. Les grandes familles s'opposent. Mais toutes les familles qui vont dans le sens du pouvoir qui est là, ça, c'est des petites personnes, c'est des petites familles. Donc, en Guinée, vu que cette malhonnêteté-là, c'est ancré, on le voit partout, à l'école, dans le travail, on le voit partout. Personne n'est jamais à leur place. Personne n'est à sa place. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui est à sa place. C'est là qu'on voit que quand tu gagnes, on t'enlève, on met celui qui n'a pas gagné. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas se mettre, qui ne peuvent pas imaginer que leur famille peut être là. À part ça, c'est des gens qui n'ont pas honte. Parce que demain, vous allez voir ce genre de personnes tranquillement quand la personne va sortir, comme si rien n'était, comme si rien ne s'est passé. Et l'argument sera que A, c'était de la politique. Il y a la politique et la méchanceté. Voilà. Méchanceté et politique, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux faire de la politique ça être méchant. Donc, voilà un peu. Et tout ce que le monsieur vient de dire, moi, je suis d'accord avec. Voilà. Je vais te dégager de cette page-là. Et tu ne m'auras même pas dans tes souvenirs. Parce que je vous ai dit, vous ne vous posez pas la question pourquoi je ne vous bloque pas. C'est-à-dire que vous êtes tellement bête que quelqu'un ne se dit pas que la personne peut me bloquer. Ça ne va pas, là-bas, dit. Bonsoir, bonsoir. Allo ? Bonsoir, comment ça va ? C'est la bagarre avec le téléphone ou quoi ? Non, 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 non. Bonsoir, non. C'est quoi ? Il y a du bruit ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Comme chez moi, il peut, et puis il y a aussi le foot, donc c'est peut-être un peu ça. Ah, alors Lara, ils sont en train de jouer au foot dans votre téléphone. Comment ça va ? Comment ça va ? Bienvenue. Ça va, ça va, vous donnez le bio. Ça va, ça va, le monde du l'aïe, merci, allez-y. Vraiment, je vous suis chaque fois, parce que je ne m'attends pas, je vous suis chaque fois, et je pense que c'est seulement la seule page là où je suis abonné, parce que plus souvent je ne m'abonne pas, j'écoute quand même, mais je ne m'abonne pas. Mais souvent, je pense que quand même, je me suis abonné, parce que il y a des débats qui se passent qui sont très, très intéressants. J'ai même une fois écrit sur le messager. Je vous avais dit que je voulais intervenir. Ok, donc, concernant le débat du jour, je vais commencer par la victoire de Stéphane Lodalem, de l'SDG en quelque sorte. Là, je sais que, j'en suis sûr que toute la Guinée, toute la Guinée savent que c'est Stéphane Lodalem qui a gagné ses dernières élections. Et les élections de 2010, pareil, j'ai beaucoup de monde le savent, mais les gens avaient accepté, même Stéphane Lodalem avait accepté, vu que c'était un monsieur qui n'avait pas, donc qui avait beaucoup du temps, et puis qui n'avait pas travaillé pour la Guinée, donc qui ne s'est pas dans l'entourage de Kiridibangoura, Katsuri Pokhola et Kansur. Donc, on se disait que c'était une bonne personne, peut-être, d'aller faire quelque chose. Mais malheureusement, les Guinées se sont trompées. Donc, en 2015, comme c'était le banquier mandat, les gens aussi avaient accepté. Il y a quelque chose qui avait accepté, on se disait que, ouais, peut-être, 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 il y aura la foi d'abandonner le mandat. Donc, il va se limiter au deuxième mandat. Mais malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. Finalement, le monsieur a avalé ses crachats. Donc, finalement, il a opté pour le troisième mandat. C'est un troisième mandat pour la vie. Oui. C'est une notion qui n'a pas de cadre. Si vous avez remarqué, il y a un cadre de l'enfant à conté. Tous les mauvais ingrédients de l'enfant à conté sont avec l'enfant à conté. Parce que si vous prenez, par exemple, Kiridu Bangura, Kiridu Bangura, c'est bon, c'est un enfant à conté. C'est lui qui faisait perdre à conté. Finalement, c'est lui qui fait un sort, actuellement, c'est lui qui fait un enfant à conté. Donc, au détriment de Kandudale. Donc, vous avez vu tout ça. Donc, c'est une question, les gens devraient savoir que ce mot qu'il y en a, il n'y en a pas là pour la Guinée. Parce que si les gens avaient l'intention pour que le seul, pour que le seul, pour que le seul disparaisse, maintenant que le seul entourage-là ne vous garantit la Guinée, ce n'est pas pour qu'une personne, une autre personne vienne et puis ne ramène les mêmes personnes. Mais nous avons dit que c'est les mêmes personnes qui viennent et finalement, la Guinée ne bouge pas. Parce que là, nous sommes, ça ne bouge pas. Nous sommes à un point, là où il n'y a pas de mouvement. Donc, nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas sur le monde. Donc, c'est vraiment trop dommage. Concernant les boudini, les gens qui disaient que les boudini, ceux qui sont là, on devrait les tuer, c'est besoin qu'on ne doit pas, qu'on ne doit pas porter attention. Parce que c'est des gens, une personne qui a sa vidéo car elle, c'est une personne inconsciente. Parce que même, par exemple, moi je suis musulman. moi, je ne peux pas porter ça à une autre personne, depuis un milieu de l'an. Même les créatifs ne pensent pas, ne pensent pas à une autre personne, à une personne qui a des problèmes. Donc, quand il y a eu ça, il faut qu'on te dénine. Ce n'est pas comme ça. Mais un genre pareil, on doit les ignorer. C'est comme certains abogues du RPG qui suivent le même monsieur qui dit Alpha Condé, ils ne savent même pas pourquoi. parce que la majeure partie qu'il y a actuellement, c'est des gens qui ont des intérêts. Donc, des intérêts misères. Parce que, si on prend la Guinée actuellement, même s'ils gagnent, ils gagnent 10 millions par mois, je ne sais pas combien on leur fait là-bas, mais c'est 10 millions, tu vois, tous les dépensés. Parce que quand on prend, on prend un exemple de courant. si par exemple, en France, vous, vous savez, je ne sais pas combien, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 millions, tu vas enlever un moment pour créer l'électricité. Parce que s'il n'y a pas le courant, il y a la goutte d'électrogène qui va consommer beaucoup. Donc, eux, ils vont se dire qu'ils gagnent quelque chose. Ils gagnent un intérêt. Alors que ça passe à un intérêt. L'intérêt, c'est quand il y a la possibilité, quand il y a un développement pour tous, quand il y a un développement pour tous, là, toi, tu gagnes 10 millions, tu pourrais économiser tes 10 millions. Mais si tu gagnes tes 10 millions, toi, tu dépenses plus de 100 millions pour le moins quelques fuites limitées. Parce que l'électricité, les pays devraient, les pays, par exemple, si on prend par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça, c'est déjà dépassé. Et ils ne pensent même pas à ça. Mais non, jusqu'à présent, nous pensons à ça. Moi, j'ai quitté la Guinée ça fait déjà 10 ans. Je suis revenu à Guinée, je suis allé chez moi, j'ai fait la barre de 3 normas. Durant tous les 3 normas, il n'y a pas eu un goutte d'eau à la fin. Un goutte d'eau, il n'y a pas eu. Il y a des gens qui ont, donc, des bonnes personnes, les voisins, qui ont fait des forêts, qui font appel aux autres pour que les gens viennent cuiser chez eux et gratuit. Vous voyez ? C'est pour cela que j'ai dit, quand j'ai entendu une personne qui dit qu'il est de 84, il dit qu'il est jeune, oui, bien sûr qu'il est jeune, il dit que normalement, nous devons faire une coalition, nous devons abandonner la politique. Alors que la politique, tout ce que nous faisons, c'est la politique. Si nous abandonnons la politique, c'est ce qu'on veut. S'il n'y a pas de progrès, il va faire ce qu'il veut. Alors là où nous sommes, il y a un bon temps, mais il fait ce qu'il veut. Vous avez vu là où ? La Guinée est devenu le cas de nous. Là où il n'y a pas du droit, rien n'est respecté. Même lui, il faut qu'il n'y ait pas respecté. Quand je dis, vous avez vu ce qui se passe, il a fermé les frontières. Maintenant, on n'a pas à penser que les gens partent au Sénégal, on n'a pas à empêcher et puis par voie routier. C'est parce que c'est ce qui se dit qu'il n'y a pas respecté. D'accord. Parce qu'il n'y a pas respecté, personne n'est pas passé. Ok, ok. On va, vous avez parlé 7 minutes 45 quand même. Ah oui. Vous avez fait votre petit... Merci, merci beaucoup. Quand même, je suis beaucoup de temps. Avec la Guinée, sur la Guinée, on ne finit pas parce qu'il y a souvent de problèmes. Oui, oui, oui. Et puis ça fait, ça fait longtemps aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas donné la parole aux gens. Donc, voilà. Oui. Ok, ok. Je ne veux pas vous le donner. Merci beaucoup. Et bonne suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Bouba Konde, pour encore préparer son deuxième mandat de la Quatrième République. Babou Konde, Babou Konde, ton président Konde, il n'a pas honte. Tu sais pourquoi il n'a pas honte ? En 40 ans, il a combattu secouturé, il a combattu Konde, il a en tout cas fait des trucs à Dadis et à Konate, il s'est débrouillé, on sait ce qui s'est passé. Il avait le temps de faire le plan d'une autre présidence parce que c'est votre secouturé même qui est un problème. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi au début, il ne dormait pas là-bas. Ce secouturé là-même, c'est un gros problème. Donc, ce n'est pas là-bas qu'il donne un vieux rentré et il ne rentrera pas là-bas. Inch'Allah. Donc, voilà, vous êtes dans le piège là. Celui qui l'a combattu, les deux acharnements, l'un a construit le secouturé, l'autre porte le nom de cette présidente. Si ce n'est pas la malédiction, tu ne peux pas habiter là-bas. Donc, voilà, secouturé a un problème. C'est pourquoi c'est très rare que je prononce ce nom-là, ce mot-là. Parce que je sais de quoi je parle. Quand vous êtes des aboutis, vous ne voulez rien comprendre, vous ne voulez rien savoir. Parce qu'en fait, un abouti reste un abouti. Moi, je ne vais pas combattre quelqu'un. Que tu construises une présidence et que je rentre là-bas, le nom de la personne que ça porte, lui aussi, je l'ai combattu. C'est-à-dire, les deux systèmes négatifs réunis, toi, tu dors là-bas. Mon frère, réfléchissez un peu. J'aime vos commentaires quelquefois parce que ça prouve, c'est pourquoi je ne vous bloque pas. Ça prouve que vous êtes des aboutis. Je suis désolée. Donc, si vous voulez appeler, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est l'ou, il a beaucoup de chance, mais lui-même, il ne se rend pas compte de sa chance. Oui, il a beaucoup de chance. Le secteur là où c'est situé, c'est un problème. C'est un culturel même, c'est un problème. Parce que c'est un problème. Quante, c'est un problème. Les deux l'ont réunie qui étaient des problèmes pour toi. Toi, tu habites là-bas. Vraiment, Alpha, son cas est inquiétant. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir. Non. C'est comme quand tu combats une femme ou tu combats un homme. Ta, Babu, Konde. Tu épouses une femme que tu as pris à un homme, par exemple, ou peu importe. Vous êtes deux adversaires, deux rivaux. Tu as la femme, après, mais tu vas habiter dans la maison que ton rival a construit pour elle. Mais toi, tu es plus maudit que tous les hommes, Babu, Konde. C'est pourquoi tu suis Alpha. Parce que pour suivre Alpha, on va laisser ça comme ça. Donc, ceux qui veulent intervenir, allez-y. Le numéro, ah ouais, Attalana qui dit, je ne retiens pas le numéro. Je ne retiens pas le numéro. Attendez, je vous le donne encore, c'est sur la page. Parce que moi, je vais arrêter tout à l'heure. Donc, la Alpha, Gawa, Bangbala, Kaka, Bata, Pouwara. Il aurait pu construire un petit palais. CDD, il va construire un petit palais. Moi, si il écoute mon conseil, ce n'est même pas qu'on a créé. Les Guinéens ne se posent même pas ces questions-là. Les ministères qui sont dans cette zone-là ne fonctionnent pas. Les gens ne travaillent pas. La zone la ressemble toujours. 1100 ans, ça n'évolue pas. Vous ne pouvez pas vous poser la question qu'est-ce qu'il y a ici? Hein? Hein? Allô? Allô? Allô, allô? Vous êtes... Tout le monde vous écoute, hein? Si vous voulez parler d'un secret, tout le monde va entendre. Tandis. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va, ça va. Dieu, merci. Alhamdoulilah. Je vais très, très bien par la grâce d'Allah. Toi aussi, j'espère. Il est où, mon chat? J'ai appelé, je ne sais pas, il y a la condition qui pète un petit peu. Moi, je t'entends. Les gens, je ne sais pas s'ils t'entendent. Ah, d'accord. Je ne sais pas si tu m'entends, ça va, ça va mieux. J'ai appelé juste, voilà, comme ça fait un petit peu de temps et voilà, j'ai juste appelé à prendre tes nouvelles, voir si tu vas bien. Mais moi, je suis en direct là. J'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je suis en direct et tout le monde t'entend. Donc, je pensais que tu voulais intervenir. Ah oui, oui. Je regarde ma vidéo déjà. Oui, mais tout le monde t'écoute déjà. Donc, il faut leur dire quelque chose. Il faut leur dire bonsoir. Non? Ben, je n'ai pas entendu. Je dis, il faut leur dire bonsoir. Tout le monde t'entend. Tout le monde t'écoute. Ben, voilà, je salue tous les téléspectateurs et qui prend une bonne partie de tes conseils. Et ben, voilà. D'accord. Et c'est mieux pour ceux qui ne comprennent pas et voilà. Donc, c'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est tout? Ah, bon. Allez, salut. Qu'est-ce que vous? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous? Ça, c'est mon ami breton, ça. Ah. Ah. Ok. À bientôt, Charlotte. Je vais chercher mon chargeur. Je vais, du coup, arrêter dans 15 minutes. Je vais chercher mon chargeur. Je cherche mon chargeur. Mon téléphone est déchargé. Oh, yo, 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 yo. Attendez. Voilà. Partagez. Essayez de partager, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui veulent appeler, vous avez 10-15 minutes encore pour dire un petit quelque chose. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'intervenir les gens, de faire intervenir et tout. Donc, aujourd'hui, je voulais que vous donnez votre point de vue. vous êtes en train de préparer votre première république de la quatrième ou quatrième de la première. Ah, mais on dirait que vous êtes en campagne. Quelqu'un qui a gagné les élections. Mais là, on leur a gagné. Eh, dis donc, il faut travailler. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Travaillez. Laissez. C'est nous qui devons parler. C'est ceux qui ne sont pas contents. C'est ceux qui doivent raconter leur vie. Vous, c'est le temps de renforcer le boulot. Il faut encore travailler. Voilà. Donc, c'est le 06 27 85 89 96. 06 27 85 89 96. 06 27 00 33 6 27 85 85 89 96. Allô? Oui, Marie. Bonsoir. Eh, Awaru, bonsoir. Comment ça va? Oui, c'est toujours la histoire. Alors, je profite parce que j'ai un pivot en mon fil et que je vois qu'il n'y a personne qui te suit. Donc, j'ai eu une petite idée aussi qui m'est passée par la pièce. Bon, c'est de la petite idée, là. Attends, attends, attends. Attends, attends. La petite idée, là, M. Soiré, c'est par rapport à quoi? Comment? La petite idée, c'est par rapport à quoi? Par rapport au genre, en fait, qui... qui... qui dit que c'est bien fait, les cinq heures, là, qui dit que c'est bien fait pour les autres qui sont passés, qui sont compliqués, qui sont contents. C'est vrai que ces gens-là ne se cachent pas, mais nous, les Finéens, nous devons changer. Parce que ces gens comme ça, nous devons les considérer, ces gens-là, comme des ennemis publics. Et nous devons trouver peut-être une plateforme pour afficher des gens comme ça en Guinée, pour un premier temps, ou peut-être aller plus loin, quoi. Parce que nous, les Guinées, nous acceptons tout. Il faudrait que les gens essayent, maintenant, de didactiquer des gens comme ça et de les afficher. C'est de les traiter, ça, c'est très important, je crois. En fait, c'est une idée, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une très, très bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc, voilà. Quelqu'un qui est là, qui savote tout le monde, qui est content du mal des autres, nous devons l'afficher, nous les guénins comme ennemis publics. Oui, oui. Donc, pour un premier temps, si on ne peut pas les condamner, les faire payer, mais au moins, peut-être qu'on peut s'essayer de les limiter dans les relations, parce que l'homme vit à travers la population, à travers tout le monde. Si son identité est affichée et que les gens les mettent à 5ème, peut-être que ça peut changer cette autre chose. Effectivement, oui. C'est pas mal. Voilà, c'est ce que tu sais aussi que j'ai dit. Oh, ok. Vous vous êtes rappelé du 5ème. Je vous dis, 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 D'accord, M. Soiret. C'est une bonne idée. Bon. Merci. Puisque c'est ma deuxième intervention, je ne vais pas rester longtemps. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon, moi aussi, je vais bientôt arrêter, bientôt, la prière, 22h11, je crois, puis, Inchallah. D'accord, d'accord. Il est 21h48. Bon courage, bon courage, bon courage, bon courage. Merci, 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 merci. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Voilà. Il y a des gens qui sont mal guidés. Je pense que quand on est mal guidé, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Quand tu discutes avec les gens, eux, ils ne voient pas le lien avec la religion, ils ne voient pas le lien avec la spiritualité. Tandis que quand tu es bien guidé et mieux guidé, tu iras toujours du sens de la vérité. Même si, quoi qu'il arrive, tu vas dans le sens de la vérité. Mais quand tu es mal guidé, pour toi, la vérité, ce n'est pas important. Quand tu es mal guidé, pour toi, la vérité, c'est compliqué. Donc, quand tu dis ça, les gens ne comprennent pas le lien avec la religion. Pourtant, c'est le minimum pour un musulman. Ne pas mentir. Mais toi, tu vois le mensonge. Tu es dans ça. Alpha, il ment sans arrêt. Il paye des menteurs. C'est-à-dire des gens qui sont professionnels dans le mensonge. Ils ne pensent même pas à leur avenir pour dire il y a demain. Ce n'est même pas une question de mort. Il y a un truc aussi que je n'aime pas chez les gens qui se battent, qui font des vidéos, qui disent tout le temps, oui, mais quoi qu'il arrive, Pharaon est mort, quand tu es décédé, c'est-à-dire décédé, Alpha va mourir. Oui, tout ça, c'est très bien. Pharaon est mort, mais il y a tous des pyramides là-bas. Et il y a eu beaucoup d'autres pharaons. À part ça, quand tu es décédé, c'est-à-dire décédé, mais c'est le même système qui a continué. Donc, les gens qui sont là aujourd'hui, quand vous tenez des repos comme ça, ils vous prennent comme bec. Ils vous disent, oui, mon grand-père était là, quand je me trouvais, il était là. Donc, je pense que les gens ont même une communication quelquefois. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme quand quelqu'un, tu es là, tu dénonces une gérance, mais en même temps, tu sais que cette personne n'a pas d'amis. Cette personne sait que tu sais qu'il n'a pas d'amis. Tu vas dénoncer quoi qu'il va écouter, mais il te prend pour un débit. Il te dit, mais lui, il est malade. Voilà. Donc, quand tu dis ça, les Guinéens pensent que c'est ethnique. Les Guinéens pensent que je ne sais pas c'est quoi. C'est comme moi, ce que je leur dis régulièrement, je dis, mais ce que vous êtes en train de faire là, ça, c'est ce qui donne la force à Alfa. Vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Vous refusez d'essayer ce que vous n'avez jamais essayé. Mais ça, vous ne voulez pas changer. C'est comme le monsieur qui a intervenu tout à l'heure. Cela m'a fait plaisir parce qu'il y a souvent des gens qui me disent ça. Que oui, il ne faut pas... Tu es un Higab, tu ne dois pas parler de politique. J'ai dit, mais justement, il faut essayer. C'est cela aussi le changement. Mais avec tout ce qui se passe... Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Avec tout ce qui se passe sur les femmes en Higab, je pense que vous devrez être contents. Parce qu'on dit que les Higab, ça rend bête. Ça retrograde la femme. Moi, je ressemble à quelqu'un qui est retrogradé. Non. Je le montre aux yeux du monde que je ne suis pas retrogradé. Voilà. Je n'ai pas de faux cheveux. Je n'ai pas de faux teint. Je suis moi-même. Je me maquille très, très légèrement. Presque pas. Je mets un mascara, un bébé crème. C'est tout. Donc, déjà, je suis vrai. Je m'assume. Mais, vous avez... C'est-à-dire, vous êtes à l'envers. Quand un être humain est à l'envers, il ne comprend rien. Il ne veut rien comprendre. Et il veut te tirer. Voilà. Il veut te tirer dans sa bêtise. C'est ça. Ils veulent te tirer dans leur bêtise. Je dis, mais là où moi j'étais, Allah m'a levée là-bas. C'est vous qui allez me ramener là-bas. Vous ne pouvez pas me ramener là-bas. Vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il ne faut pas mettre la religion dans la politique. Maintenant, qui vous a donné le pouvoir ? S'il ne veut pas mettre l'islam dans la politique, il vous a donné le pouvoir. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est odiant, il est partout. Il est partout sauf dans la politique. Donc, vous donnez l'autorisation à vos chefs de faire ce qu'ils veulent de vous. Il n'y a pas de jugement. Même Dieu ne va pas juger. Parce que ça, c'est un sens interdit que vous mettez à Dieu lui-même. Donc, quelquefois, quand j'entends des gens parler, je me dis, soit ils pensent que moi, je n'ai rien dans la tête ou ils sont en train de confirmer qu'ils sont malades. Parce que ça n'a même pas de sens. Tu te dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ou alors, c'est des gens, ce que tu dis, ça ne va pas dans leur intérêt. Voilà. Quand ça ne va pas dans leur intérêt, il ne faut pas en parler. Voilà. Il ne faut pas en parler. J'ai même entendu ça, d'être discrète avec mon voile. Sérieusement. Être discrète avec mon voile. Ça, c'est des gens. Ça, c'est des gens. Mais il est bien. Oui. Oui. Je dis qu'il faut dire à vos soeurs et à vos femmes d'être discrètes. D'arrêter les produits éclaircissants. D'arrêter les faux cheveux. Tu ne peux pas t'exprimer parce qu'il est abîmé comme ça. Parce que je savais correctement. C'est des gens qui ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. S'ils connaissaient un petit peu ce qui était marqué dans le livre simple, ils n'auraient jamais dit ça. L'histoire où c'est marqué, c'est sur quoi ? Et le problème de la Guinée ou les autres, ce qu'il y a en général, c'est ignorant. Nous ne savons pas en fait ce qui est bon pour nous ou pas. Nous ne faisons pas la différence. C'est ça le problème. Et les gens, ils disent tout et n'importe quoi. Oui, tout et n'importe quoi. La vérité pour eux, c'est tout ce qui les a. Oui. Alors que c'est pas ça. La vérité, c'est autre chose. La vérité, c'est quelque chose qui est marquée. La logique, elle est unique. Il n'y en a pas qui. Ah, en tout cas. Voilà. Tu as parfaitement raison sur ça. Il amalgame ou il mélange tout. Oui, il mélange tout. Comme si moi, je ne savais pas ce que je dois faire. Dieu nous a tout donné sur cette terre. Mais par contre, il ne va pas descendre de là-haut pour régler certaines choses. En tout cas. Il nous amène beaucoup d'indicatifs. C'est à nous de comprendre quoi ça fait. Au plus, parce que nous, nous avons le cerveau et de faire cette sorte que ça se passe bien. Bon. Mais, dans tout ça, l'ignorance est le principal problème de nos pays. Oui, oui. L'ignorance est la mauvaise volonté, la mauvaise foi. C'est bon. L'ignorance, ça donne, ça te rend, ça te donne la mauvaise foi, ça te donne en fait l'incaracité de réfléchir, de comprendre où tu vas, où tu m'éveilles, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Voilà. Mais, c'est bien, il faut qu'on s'utilise comme ça, comme ça les gens. Bon, ils vont prendre conscience petit à petit. Donc, profitez aussi pour dire bonsoir à tous les célestes qui sont là, il y en a encore des cinq caractères qui sont là. Ils vous disent bonsoir aussi. Donc, voilà, bonsoir à tout le monde. Je vais faire mes doigts et on va en dire. Voilà. Merci à nous aussi. Donc, Marie, finalement, je vais te laisser et je vous dis bonsoir bien. À la prochaine. Merci, merci. J'espère que tu as bien noté les petites questions que je t'ai faites. Il ne faut pas revenir sur ça. Ah là là. Merci beaucoup. À plus tard, Inch'Allah. Merci. Merci à toi, Marie. Merci à toi. Bonne santé. Merci, merci Amina, Amina. Ah ouais. On va en rester là. On va en rester là. Je vous dis merci à tous pour les partages et pour les commentaires. Celui qui appelle là, moi, j'ai fini, il est l'heure de la prière. donc, merci pour les commentaires et pour les partages. Inch'Allah. À bientôt. Je ne sais pas quand. Celui qui appelle là, je ne peux pas. Il est l'heure de la prière. Bientôt là. Excusez-moi. Donc, sacrifice qu'ils font tous les jours. Je voulais vous signaler cela. Vous voyez que ça divague par-ci, ça monte par-là. Quelquefois, les gens sont découragés. Quelquefois, les gens pensent ici. Moi, les gens me demandent si je ne me fatigue pas. Je vais me fatiguer. Pourquoi? Je sais que ce que je ne veux pas. Je n'ai pas à me fatiguer. Ce n'est pas compliqué. C'est très, très simple. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur et mon âme. Je ne vois pas pourquoi je vais être fatiguée. Ce n'est pas quelqu'un qui me réveille à une heure du matin qui dit que lève-toi et les autres sont en train de maîtriser le terrain. Non, on ne m'a demandé de maîtriser aucun terrain. Quand j'ai envie de faire, je fais. Quand je jeûne, je ne fais pas de vidéos. Pendant que toi, tu jeûnes, il y a des gens qui sont en train de se battre que pour maîtriser le terrain. Il fallait maîtriser les urnes là-bas. C'est mieux et construire un petit palais celui qui n'a pas honte là. Aller te mettre dans un palais tout pourri comme ça là. Là où il n'y a que de la pourriture. Personne n'aura le bonheur dans ce palais là. C'est moi qui vous le dit. C'est l'un. Il y a énormément de chance. Énormément de chance. Vous allez voir tôt ou tard. Donc, Inch'Allah, bientôt. Peut-être demain, je ne sais pas. Quand vous allez me voir ici, ça sera ça. Si vous ne me voyez pas, je ne serai pas là alors. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre cas, la Moselle qui nous guide parce que c'est le meilleur des guides. Voilà. Je voulais préciser un autre truc. Rapidement, je ferai une vidéo là-dessus parce que quelquefois, il y a des gens qui se disent oui, elle a mis le voile c'est par rapport à son mari. Non, non, non. Contrairement à ce que vous imaginez, c'est moi qui bouscule mon mari dans l'islam. Les jeunes du lundi, du jeudi, ils ne le faisaient pas. Les prières de lui, ils n'avaient pas l'habitude. Donc, c'est moi-même qui suis rentré dans ça. C'est moi-même qui ai mis le foulard. Je pense que si Allah lui-même n'était pas venu à moi, je suis quelqu'un qui est très difficile à influencer. Je pense que ça allait être compliqué. Donc, peut-être c'est pourquoi il est passé par moi. Imaginez-vous, moi là, en ce moment, du côté du shaitan, produit éclaircissant, faux cheveux, faute infossil, j'allais forcément défendre Alpha Condé. Forcément. Ça, c'est le groupe des shayatines. C'est les gens qui les serrent. C'est leurs missionnaires, les princesses, les reines des shayatines. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Non, elles ne le savent pas. Donc, ce n'est pas mon mari qui m'a mis dans la religion, ce n'est pas lui qui m'a fait mettre le voile. Ça me fait rire. D'ailleurs, quand on lui dit ça, c'est moi-même. j'ai commencé progressivement à mettre le foulard à me couvrir petit à petit et ça me protège, je dors mieux. Je faisais beaucoup de cauchemars et j'ai été un peu jarre, un peu malade, mais je me suis battue. J'ai été forte. Je sais que d'autres personnes dans ma situation sont devenues folles, mais moi, j'ai vraiment gardé le cap et les gens se posent la question aujourd'hui, comment je fais pour m'en sortir ? Donc quand on dit hijab, c'est vraiment le hijab. Quand je le retire, ça, j'ai des hijab de maison, de prière, pour dormir, j'ai tout le truc. Mais même, je vous l'ai déjà dit, même quand j'enlève ça, j'ai la tête pas couverte à l'intérieur, j'ai les sensations. Je sens et les gens rêvent de moi dans certaines situations. Donc, je pense que les gens expliquent l'islam, c'est écrit et tout, mais ils n'ont pas vécu certaines choses. Donc, quand on dit que ça fait que Shaitan a accès à toi, moi, je suis très sensible des deux côtés. Je suis sensible du côté du Shaitan, je suis sensible du côté du Dieu. C'est pourquoi je fais attention même aux accessoires, même à certaines choses. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Inch'Allah, tôt ou tard, progressivement, je vous expliquerai certaines choses concernant ma propre vie, comment j'ai fait pour arriver à ce stade. Et ceux qui me suivaient au début, vous pouvez descendre la page, au début de ma page, vous allez voir tout au début, quand elle a été créée, j'étais tout le temps dans les vidéos avec des perruques comme les autres, avec des lunettes. Je ne me séparais pas de lunettes du soleil, j'en ai un paquet comme ça. tous ces accessoires ont des significations. Mais avec le temps, on va venir à ces explications. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous n'allez pas forcément me croire, mais heureusement que mon changement et que mon évolution, ma transformation, s'est passée au vu et au su de tout le monde. Voilà. Ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Je l'ai déjà dit une fois. Quand moi, je vois les femmes qui sont complètement voilées, c'est-à-dire couvertes de partout, j'aime beaucoup et je les sens fortes et je me sens en position de faiblesse. C'est la première fois que moi, je vois des gens et que je me dise « Aïe ! Elle, elle est forte. » Les femmes complètement voilées sont beaucoup plus fortes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus mystérieuses, elles sont en position de force parce qu'elles me voient, elles arrivent à me dévisager, elles arrivent à me dévisager. Nous, on ne les voit pas. Tu vois, c'est une position de faiblesse face à eux. C'est ce qui fait mal aux Occidentaux. Voilez. Tu es voilez. Tu es voilez. Tu es couverte. Tu es un secret. On veut te dévoiler. On veut connaître le secret. C'est très simple. Le higar, la protection, ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. Dès que moi, je m'en sépare, je le sens. Je le sens sur ma vie. Je le sens dans mes nuits. Mais je reviendrai. Inch'Allah, on parlera de toutes ces choses. C'est sur l'ascar là qui me met en retard parce que je ne vais pas laisser la Guinée dans cette situation. Imaginez-vous si je ne faisais pas ces petites vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Les lundis, les jeudis à cause de moi, il y a des gens qui jeûnent les trois jours lunaires parce que je fais les publications. Même si c'est une seule personne qui jeûne en voyant cette publication. Vous voyez ce que ça donne, ce que ça fait. Donc, je pense que tout cela, comment on appelle ça ? Ça choque parce qu'on est habitué à la négativité. Il y a des gens qui se sont dit je ne peux pas avoir la notoriété si je ne suis pas des vidéos. Je ne peux pas avoir la notoriété si je n'ai pas de produits éclaircissants. Je ne peux pas avoir de la notoriété si je ne me maquille pas. Je ne peux pas avoir de la notoriété si je ne danse pas. Je ne peux pas avoir de la notoriété si je n'ai pas de musique dans ma vidéo. Parce que c'est ce que les exemples nous ont montré. Mais laissez-moi faire ma part à moi aussi. Moi, je la ferai dans ce sens-là. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Mais je pense que si vous faites des campagnes de sensibilisation sur les produits éclaircissants, surtout vous les hommes parce que les femmes le font pour vous. Vous leur dites que vous les préférez avec leur teint, surtout teint noir. Il y a beaucoup de force dans ce teint qui est noir, dans ses cheveux crépus. Tout ce que Allah a mis sur nous, il l'a mis parce qu'il sait que c'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, quand toi tu changes cela et que ça ne dérange personne et que quelqu'un qui est voilé devant une caméra que cela dérange, vous voyez que nous sommes tordus et que nous sommes à l'envers. Malheureusement, parce que sinon, excusez-moi du terme. et malheureusement, ça sera comme ça. Il faut avoir la foi et la certitude de la foi. La certitude. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu comptes sur lui. Quoi qu'il arrive, c'est sur lui que tu comptes. La certitude que lui, il viendra au secours. Mais si tu n'entends pas cette certitude, comme là, les gens qui se disent oui, ce n'est pas possible de réclamer cette victoire parce qu'ils n'ont pas eu de miracle dans leur vie. Oui. Quand tu as un miracle, pour moi, tout est possible aujourd'hui. Si moi, je suis voilée, donc si moi, je suis voilée, mes frères et soeurs, les autres femmes-là, elles seront voilées. C'est une question de temps, Inch'Allah. Elles finiront toutes voilées dans cinq ans ou dans dix ans. Toute l'humanité, Inch'Allah. Tout le monde. On s'est malade avec des masculins. Oui, parce qu'on a eu peur de l'amour. Ça va venir. Merci, merci, merci à tout le monde. Bravo aux femmes voilées, vraiment. Les hommes qui ont les femmes voilées, occupez-vous de vos femmes. Soyez complices avec elles. Moi, mon mari me soutient beaucoup dans ce que je fais. Il me partage mes vidéos. Il les regarde. Il donne son point de vue. Quand il me dit aujourd'hui pas de vidéos, je ne fais pas de vidéos. Malgré tout le caractère fort que j'ai, quand il ne veut pas, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça. Inch'Allah, bientôt, Doussou, j'espère que tu vas bien. Je ne t'ai même pas dit bonjour, Fatoubari. Merci, ma chérie. Mamma Douba, merci à toi aussi, Aïssa Touba. Donc, voilà, à très très bientôt, peut-être demain ou après-demain, comme on a l'habitude de le faire. Merci, 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 merci. Allah vous garde tous, qu'il vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada